Bonjour, vous êtes toujours en compagnie de Stéphane Godet, votre reporter web francophone pour ce 42e Conseil Général. Et j'ai à mes côtés quelqu'un qu'on a vu beaucoup pour les personnes qui regardent en streaming, en direct, les travaux et les célébrations qu'on a à cette Assemblée du Conseil Général. Le pasteur Étienne Lessage, pasteur québécois, francophone, nouvellement ordonné, qui est pasteur à temps plein à la paroisse Stony Creek United Church à Hamilton, en Ontario. Bonjour, Étienne. Allô, Stéphane, comment ça va? Très bien, et toi-même? Oh, on a une belle semaine ici, c'est extraordinaire. Beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup d'excitation dans l'air. Oui, quel est ton rôle ici? Ah, j'ai plusieurs chapeaux. Ici, je travaille avec l'équipe de célébration. On célèbre les cultes le matin. Je suis chanceux à tous les matins. Je suis de ceux qui disent bonjour à tout le monde. Et tu mets du français chaque matin? Oh, mon Dieu, oui, oui. Puis on s'assure d'être dans le bon état, dans le bel espace spirituel pour être capable ensuite d'être un peu plus concentré et paisible dans nos travaux. Tes impressions sur ce Conseil Général? Ah, c'est extraordinaire. Je ne pensais jamais que je rencontrais autant de gens qui sont aussi enthousiastes pour travailler sur l'église, pour travailler sur l'avenir de l'église. C'est extraordinaire de se rendre compte que tout le monde met le même cœur. Des fois, on s'imagine que les gens qui viennent d'ailleurs au pays ne comprendront pas les mêmes choses que nous, mais on se rend compte qu'on est tous pareils malgré les petites différences. Puis ça fait vraiment chaud au cœur de voir que je ne suis pas le seul qui est amoureux de mon église. Oui, absolument. Et qu'est-ce que tu ressens? Tu dis que tu es amoureux. Qu'est-ce que tu ressens d'être présent ici à ce Conseil Général à Terre-Lève? Je me sens vraiment privilégié d'être là et de me rendre compte que mon identité, moi, de francophone, contribue vraiment aux travaux et que les gens voient la valeur. Et puis, je me trouve très, très, très chanceux qu'on m'ait demandé de prêcher hier pour m'adresser à l'église, l'église qui a besoin d'un peu de compassion et d'un peu de courage parce qu'il faut être brave. On a tellement de choses à accomplir. Alors, c'est un très, très, très grand privilège. Et puis, les gens de Terre-Neuve sont extraordinaires. On dirait que la province a déteint sur nous. On utilise des termes affectueux tout le temps. On est de bonne humeur. On se revire sur un dissenne. On est plein de ressources. On est créatifs. Ça ressemble aux gens de Terre-Neuve. Tu parles de ta contribution pour la Place du français ici au Conseil Général à Cornelbrook. Qu'est-ce que tu en penses en général de la Place du français dans ce Conseil Général ici à Cornelbrook? Bien, je suis vraiment surpris. Puis, le français passe bien parce que... Ah oui? Il n'y a pas de plainte? Non. Souvent, on a la réputation des francophones dans l'église d'avoir un peu trop le point dans les airs puis de revendiquer des choses. Mais là, maintenant, les choses changent parce qu'on utilise du français plein de tendresse et qui est plus simple. Et puis, il y a même des gens qui ne sont pas très familiers avec le français ou des gens qui sont carrément unilingues anglophones qui m'ont dit... Étienne, vous nous touchez le cœur même quand vous parlez français. On ne comprend pas les mots, mais on sait ce que vous dites. Puis, ça touche un endroit dans notre cœur que seul le français pourrait toucher. Alors, les anglophones de l'église disent qu'on touche à leur fibre latine. C'est extraordinaire. Alors, si on est capable de faire ça, on est aussi capable de toucher à la fibre culturelle et raciale de tout le monde. En fin de compte, c'est que la place du français ici vient d'ouvrir une grosse, grosse porte à l'inclusivité des cultures et des capacités physiques, la sexualité, de tout ça ensemble. Est-ce que ton rôle est terminé maintenant ou tu participes à la célébration de ce soir? Bien, je suis encore... Je suis aussi un observateur interculturel ici. Je me promène dans tous les travaux et dans toutes les réunions. Et je m'assure que la belle diversité dont l'église est si fière est vraiment respectée dans toutes nos discussions. Des fois, là, on tient vraiment à quelque chose puis les discussions peuvent devenir tendues. Puis là, on est fatigué parce qu'on a travaillé fort. Puis on a faim. Puis des fois, on n'a pas assez de café. En plus, là, on ne peut même pas boire l'eau de Corner Brook parce qu'il faut la faire bouillir. Dans ce temps-là, c'est plus difficile d'être accueillant pour la diversité des autres. Alors, je me promène puis j'aide les gens à être conscients de ça. Des fois, on fait des petites interventions. Puis là, ça nous permet ensuite d'être plus aimants puis nos travaux vont mieux. Alors ça, ça continue comme ça. Je vais écrire des rapports aussi pour que les prochains conseils généraux puissent être encore mieux. Tu portes plusieurs chapeaux et je suis sûr que tu le fais très bien dans tous les chapeaux que tu portes. Bien, merci, Stéphane. Bravo pour ton travail. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici. Merci, c'est bien gentil. Et donc, on se retrouve. Continuez de suivre en direct sur gc42.ca baroblique live. Et toujours la page MIF, l'Église unie sur Facebook et notre nouveau site francophone, égliseunie.ca, pour les nouvelles mises à jour régulièrement. À plus tard. Priez pour nous autres, là! Sous-titrage Société Radio-Canada